bonjour les élèves et bonjour tout le monde et voilà on arrive le mot dernier leçon sur les schémas neumatiques pour la classe de t2 et qui se trouve dans le playlist de travaux pratiques t2 dans la chaîne youtube et bon mon partage mon écran mon partage mon écran un coup et si je parle dans mon playlist bien sûr bon ça c'est pour moi la crosse à disparaître comme ça et si je parle dans mon playlist vous trouvez qui les deux dernières leçons leçon 12 et leçon 13 vous disposez le séquencier de matique et leçon 13 cause le graph 7 diagramme des déplacements vous pourrez passer là un coup parce que mon business a man l'information là et aujourd'hui moi vous c'est il montre les autres comment nous connecter deux ou plusieurs séquenceurs un des et l'autre comme ça parce que ce n'est pas nécessaire et non seulement quatre sorties quatre étapes nous avons six étapes nous avons deux étapes ou bien plus ok mais mais avant de faire ça avant de faire ça moi j'ai envie de montrer les affaires et à chaque coup à chaque nous cause nous cause nous cause a plus b plus c plus et cetera mais moins c'est et les élèves ou bien moi j'ai vu une vidéo je vais donner l'idée qui nous fait avec ça qui nous fait avec ça et là je vais vous montrer un exemple la montre d'un exemple que voilà vous avez trois trois vérins trois vérins un vérin bon bien sûr il est connecté avec un accessoire pour faire le travail par exemple ça vérin là il est connecté avec cet accessoire là ça forme là et quand il vous sortit la sortie de la tige il vous prend un bout de tout là il vous place le lit là ok et puis ça vérin là il vous fixer tout là vous serrez et ça vérin là pour cambrer dit et ça c'est on appelle ça une machine à cambrer une machine à cambrer et finalement qu'il vous fait il vous fait a plus b plus b plus b plus b moins après les quatre études ensemble b moins a moins ok et c'est ça le cycle et presque tous les systèmes comme ça même et finalement les bouts retourne à à plus b plus c'est plus b plus etc et nous à l'école nous préférons représenté par n pas une graphe 7 c'était une bonne habitude des français et d'une continuer en ça on prend une graphe 7 ok et voilà a plus b plus d plus b moins a moins b moins ok ça il décria il décria le cycle que sa machine à me fait à la place qu'il m'écrit tout ça là ce qu'il m'appelle le cahier d'échange m'occuperait une longue littérature m'occuperait une graphe 7 définit de moi toutes les toutes la séquences et ou bien m'occuperait une annotation abrégée ou bien m'occuperait l'autre qu'il appelle diagramme des déplacements festeux il préfère servir diagramme des déplacements il n'est pas trop servi graph 7 et la cause ça bon dernière fois m'occuperait les trois m'occuperait trois voilà m'occuperait ça aussi il a le lien dans la description du vidéo un simple un simple circuit un simple circuit ok puis la séquence n'est rien et comment vous pouvez créer le cycle bien sûr mon cas décret le cycle pour une notation abrégée elle a plus elle a deux plus elle a un moins elle a deux moins c'est plus mon france maintenant les commandes bon mon 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 la séquence bien sûr ok normalement 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 dans mon livre montre juste ça mais moi m'occuper de montrer un signal de commande là parce que sinon il n'est pas clair dans mon la tête ok il n'est pas clair dans mon la tête et dans mon livre je vois pour trouver un signal de commande là ça c'est moi qui met ça et deuxièmement il n'est pas une graphe 7 graphe 7 nous nous traiter depuis la première année dans l'école à venir je ne finis comment s'habitier en salle étapes transition action et c est là d'ailleurs pour moi aussi aussi le diagramme des déplacements si je ne peux pas comprendre cela mais je parle vers leçon numéro 12 et 13 je ne peux pas comprendre et qui lui aussi il y a un moyen pour décrire le cycle festeux il préfère servir ça ok et il n'est pas juste préféré servir ça bon il y en a aussi bonne façon automatique pour générer si vous faites ça deux graphes là il paraît comme ça il paraît comme ça il y a une bonne façon automatique pour générer d'un diagramme de déplacement dans ce software qui n'appelait plus de sim ok il vous générez dans un timing waveform etc quand ns0 pour appuyer qui peut arriver il vous démarrez etc ok et c'est ça que moi j'ai expliqué la dernière fois et moi j'ai similé bien sûr à la vidéo et elle nous a fait moi j'ai mentionné que le software qui n'est pas qu'on prend un bouton poussoir pneumatique et là là j'ai besoin de servir un bouton poussoir électronomatique et forcément il vous fait le même travail à dire sinon sa transition là va-t-il vous valider ok et dans la prochaine vidéo là aussi je vais vous servir mon bouton poussoir seulement mon bouton poussoir électronomatique pour que je valide vos transitions pour que je trouve un graph-set là marcher ou bien ce qu'il graph-set les étapes actives du graph-set il ya des bouchons au-delà des bouchons-là des bouchons-là des bouchons-là des bouchons-là des bouchons-là des bouchons-là voilà 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 ocho et bien sûr b et qu'elle les bouchons à l'intérieur et bouchons-là des bouchons utiliser le match de bikeway Mais ce qu'il y a besoin de faire, vous connectez deux, ça veut dire, je vais faire une bouc, prendre YN plus N, à YN, mais à cela, non. Prochaine étape, les pouces sont là, ça veut dire, on prend ZN plus N, et Y, vous connectez ici. Et le bouc, le bouc, pour faire 10, là, et le bouc, je vais faire 10, là. OK? Non, sorry, 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 ben, là, voilà, le bouc, tu peux faire, là. Bon, ça, vous connectez avec une source de pression, et ça, vous connectez avec mon bouton reset, qui me rappelle N à 0. Et quand vous reset ça, tout vous venez 0, 0, 0, 0, 0, seulement, ça vous venez, A4 vous venez N. Et la grosse A4, vous avez une reine, je n'ai pas l'habitude, bon, moi, je n'ai pas l'habitude, je démarre le cycle depuis ici, je démarre le cycle depuis ici, mais pas nécessaire, vous pouvez expliquer ça, d'ailleurs, là, ça veut dire, là, si je suis habitué, mon dernier cycle, allez, mon rôle de mon cycle, et ici, ça veut dire, voilà, on coupe ça, ça, c'est le cycle qui m'a envie de faire, add two, comme un quiz, on va, voilà, bon, bien sûr, bon, il y a trois avérins, voilà, il y a trois avérins, bon, vous pouvez essayer de dessiner, mes problèmes, mes problèmes, malins, ns2, 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 vous pouvez ce que je fais, vous ns2, parce que ns1, il faut un bouton poussoir, qui vous démarre le cycle, ça veut dire, ici, il faut ns3, d'un, le verin, na2, il faut connecter, il faut connecter, il faut connecter, il faut connecter, ns4, et ns5, ns5, et le verin, 2A, il faut connecter, avec 2S0, avec 2S1. Bien sûr, ça m'a une notation 2, 1S3, 1S4, 1S5, là. Je m'explique bien avant ça. Et si je trouve ça, je peux gagner une notation comme ça, mettre A0, B0, ou vers un A, vers un V1, etc. C'est très facile, je comprends ça. Mais ça, c'est une notation, c'est une norme qui, là, c'est international. C'est un norme international. OK? Et ils m'ont expliqué comment écrire avant d'affaires, là, avant, très avant. Peut-être dans la première ou deuxième ou même oublié. OK? Et je me demande si, parce que, si vous faites un A2- le dernier dernier cycle, ça, bien sûr, moi, vous dessinez. Moi, vous dessinez ça, là. Ça, pour un A2-. Bien sûr, je ne peux pas dire que, là, il ne vous passe pas à un préactionnaire, un N5 par deux, par là-bas. Et ici, je vais mettre un S0. OK? Ça veut dire, quand vous prenez un S0, là, je vais démarrer. Moi, je quitte ça. Je coupe ça. Je fais un signal, je viens là. Et ça signale là, alors, qui, il faut aller lire? Un A1+. Un A1+, quand vous sortez, il tapez qu'un S3. Ça, pour un S3. Correct? Et ce qu'il vous fait lire, vous faites un A2+. Ça veut dire ça, vous faites un A2+. Un A2+, quand vous sortez, vous tapez qu'un S5. Ça, pour un S5. OK? Et quand il sortit, vous faites un A1-. Ça veut dire ça, pour un A1-. Un A1-. Un A1-, quand vous retournez, tapez qu'un S2. Un S2. Un S2, qui vous fait lire, vous faites deux A+. Ça veut dire ça, vous faites deux A+. 2 A+, 2 A+, pour taper 2 S1. 2 S1, pour taper, pour faire 2 A-. 2 A-, pour taper 2 S0. Et 2 S0, pour faire, un A2-. Mais un A2- finit de faire. Un A2- finit de faire ici. Dernier. Et là, ce qu'il vous fait, ça veut dire, ça veut dire, ça veut, ça veut, ça veut, ça veut, ça veut, ça veut, ça veut sur ce, ça veut sur ce rône-. L'air vous saute là-dedans. Deux façons. Je saute ça des étapes là. Je saute ça des étapes là. Parce que j'ai dit, six séquences, on a huit étapes. Et on vient sur ça des étapes-là, et comment on va faire ça ? Une façon, c'est on prend l'air, on met là-là, l'air comprimé, et on bouge une étape-là. Ça veut dire, comment il arrive là, il y a l'air comprimé, il finit là, il finit là, il finit là, il saute ça des étapes-là. C'est une façon. On vient sur le bouchon. Une deuxième façon, c'est une deuxième façon. Quand on vient sur le bouchon, on fait l'imam, on fait une boucle, on fait l'imam, l'imam, désactive-le. Quand on désactive-le, ça va vous paraître là, et on fait l'imam désactive-le. OK ? Et voilà, voilà le siècle, comment on a été. Bon, bien sûr, NS0, et on a une condition. Ça, c'est NSN. Ça, c'est NSN. Pas NS0, NSN. NSN, elle a deux moins, et NSN, ce qu'on dit, ça veut dire, qu'il y a un homme. Je ne vais pas trouver NS2, dis-tu, je vais trouver NS2 ? Je vais faire un coup là. NS2, je vais faire un énorme. 1, 2, NS2, 2SN, 2S0, 2S0, 2S1. Fini, j'ai un. NS4, elle a deux moins, NS4, je ne vais pas trouver. Et là, qu'il faut faire ? Je prends NS4, là, je vais passer par un système, il y a des là, ils ont joué ensemble, ça veut dire, ça c'est la condition, les conditions initiales, NS1 et NS4. OK ? OK ? voilà, voilà. Nous allons mettre, nous allons mettre, il y a des non négatables, Business, ça me dit, comment on va démontrer quelque part ici. Faut-faut mon Apples, on va démontrer quelque part ici. OK ? Derrière. OK ? Et moi, le mot simulataire, sur le dessin, et mon bichon a le mot 55, voilà, ça aime ça, ça aime ça. Vous connaissez, moi, je dessine ça comme ça. Parce que le simulataire, il dessine tellement compliqué, je ne parle pas nécessaire qu'il est dans l'intérieur du moins, ok? Mais la façon de faire le dessin est importante. Bon, bien sûr, je vais mettre une boucle là, YN plus N, c'est connecté, YN, ZN plus N, c'est connecté, ZN. Et, je vais mettre une boucle d'activation, si je le trouve, là, c'est une boucle d'activation. Et ici, c'est boucle d'activation. Ok, c'est une affaire. Prêchons, je vais mettre dans les deux, alimentation de pression. Et le bouton reset, ça veut dire total reset. Elle, je vais me connecter ici, et je vais me connecter ici aussi. Ok? Et c'est une affaire, c'est une affaire. Deuxième affaire, bon, ça c'est les conditions. NS1 et... C'est quoi? NS4, qui nous sont trouvés là. NS1 et NS4. Ok? Ça, condition ici, là, c'est du S0. Vous voyez, c'est là-bas. 2S0. Là, vous avez un S3, un S5, un S2, un S5. Vous avez un peu à vous, vous voyez, comme ça, là? Ça veut dire, là, un S3, un S5, un S2, un S5. Ok. Et je pourrais m'en occuper que mon frère, moi, j'y ai qu'une façon, bon, pour ne pas le label, pour ne pas le label, hein? Pour ne pas le label. À vous, si vous avez envie de dessiner, bien sûr, quand vous dessinez, dessinez ça. Ne pas dessiner ça, le truc à l'intérieur, là, et vous êtes capable de le label, là. Et moi, je mets un régulateur de vitesse, très, très lent, pour être capable de suivre le cycle. Une affaire. Et deuxième affaire, c'est que moi, ça, à un, là, moi, je mets la ligne complètement ici. Parce que moi, pas envie de... Ça va une ligne de commande, de faire un préactionnaire. Je dois être croisés ensemble. La cause ça, moi, je mets une ligne à un, là-haut, une ligne à deux, là-haut. Moi, je fais un A2, je prends une ligne, là-dedans. Moi, je fais un A3, je prends une ligne, là-dedans. A4, je prends une ligne, là-dedans. A5 et A6. Non, pas A6, c'est A8. Je m'appelle LIA A8. Ok. Et ici, moi, c'est la technique. La technique de, bon, alimentation et bouchon. Vous voyez bien, là? Bien. Moi, l'alimenter, c'est un séquenceur qui me prend, là, et moi, je bouche l'haut. Ok? Voilà. Et si, bon, bien sûr, votre geste, vous pouvez me faire un graphe 7. Vous pouvez évoluer un graphe 7, là. Et mobiliser ces avis, ça, parce qu'il n'est pas reconnaître, il n'est pas reconnaître, un bouton poussoir pneumatique, et il est là, ça, ça, truc là, là, ça, ça. Il va vous valider jamais et jamais, mon graphe 7 peut évoluer. Comment vous allez? Ok? Et voilà. Et moi, j'espère que mon graphe 6,000 lit, moi, 6,000 lit, là. Et vous trouvez, dernier, dernier, là, il est actif. Dernier, là, actif. Et c'est mon richard, lui aussi. Dernier, là, actif. Et c'est ça qui va faire le dernier mouvement. N a deux moins, ça, c'est N a deux. N a N, deux A. Et N a deux moins, le verran est rétracté. Ok? Tout verran est rétracté. Oui, mais seulement, ça, là, ce signal actif, c'est le dernier mouvement. Parce que dans la séquence, là, c'est un sel qui peut sortir à la fois. Ok? Et là, mon impulsion sur le bouton pour sortir un S1. Vous trouvez des pinnes, là. Ça vous sortit. Il est avec un S3. Là, ça en a sorti. Il est avec un S5. Là, ça en a rentré. Ça en a sorti. Il y a deux à sorti. Et il arrive là. Il est rentré. Et là, ça en a, elle ne sait pas une fesse. Il saute ici, il saute ici, il y a là-bas. Il fait le dernier S5. Après, il arrive en place. Après, il arrive en place. Donc, nous, 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 nous. Nous, 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 nous. c'est une sige qui m'ont dit. C'est un sige imaginaire, hein? Il y fait un, nous barbonné. Et il traverse nous. Sur l'étape-là, il traverse ça. Bon, c'est un... Si nous le connaissons, nous, grave 7. Si nous le connaissons, grave 7. Ça veut dire, nous, l'étape 1, lit N à N. On va le faire bien. N à N plus. On ne veut pas avoir un graph 7. L'étape 1. Nous, quelle bonne transition, là? Après, nous avons encore eu le graph 7. Pourquoi nous, il y a une manière réelle comme ça? Parce que, tellement petit aussi, on ne peut pas être retrouvé. Et, parfois, on ne fait rien, moi-même. On vient là, transition. Il faut se rougir. Il faut une NS3, transition, une 3. Il faut une NS5. On commence à transition, il va y avoir une O4. Il y a une M comme ça, là. Ça va être pour remonter là-haut. 2S1. 2S0. 2S0. On va faire N à 2 moins ça. N à 2 moins ça. Le premier, c'est N à 2 moins. Première étape, c'est le dernier travail qu'il est fait, là-là. N à 2 moins. Le créatif, le créatif, le créatif, N à 2 moins. Là, il faut faire N à N plus. Arrive là, là-là. N à N plus. Le là, il faut faire N à 2 plus. N à 2 plus. Il faut aussi faire un graphique pour un circuit. Il faut faire un graphique pour un circuit. Le là, il faut faire 2 à plus. Ouais. 2 à moins. N à 2 plus. N à N moins. N à 2 plus. N à N moins. Ça, il est arrivé. En fait. N à N moins. Il y a 2 à plus. 2 à moins. 2 à moins. Moins. C'est bon, là-héron. C'est là, le graphique, c'était bon. On a répliqué. Et là, ça peut monter. Où ça, là-héron. Il y a N à N plus. Avant. Il y a. Je vous le dis bien. On a répliqué. On a répliqué à zéro. Il monte là-haut. Il y a. N à 2 moins. Il reste N. Il y a. On a ré. 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 Là, voilà. Il y a R. N à N plus avant. Là, il tapez avec un S3. Il fait N à 2 plus. Il tapez avec un S5. Il fait N à N moins. Il tapez avec un S2. 2 à plus. Il tapez avec des S1. 2 à moins. Il tapez avec des S0. Il ré. Il tapez avec des S1. Il tapez avec des S1. Il tapez avec des S1. OK. Parfois. Bon. La question. La question posée, Astaire. La question posée. Parce que moi, mon habitier, mon habitier, mon habitier, c'est de mon cycle là. Bon. Il y a une discussion. Bon. Pas de discussion. Une good discussion. Une very good. Intelligent discussion. On appelle ça. Et là. Un argument intellectuel. Mais qui fait un mot des membres au cycle là. Bon. Moi, j'ai un mot des membres au cycle là. Parce que mon habitier, j'ai des membres au cycle là. C'est tout. Et là, on a un raisonnement. Mais là, on a un collègue qui dit. Mais nous, on a des membres ici aussi. Et là, il donne son raisonnement. Il donne son raisonnement. Et son raisonnement valide. Nous, on a des membres au cycle ici aussi. Ça veut dire. Living plus correct pour mon démembre au cycle ici. Parce qu'il fait, là. Comment dire? A N. Il faut vraiment A N. Il faut premier séquenceur. Premier séquenceur. Deuxième séquenceur. Pour deuxième. Pour deuxième. Pour deuxième mouvement. Troisième séquenceur. Pour troisième mouvement. Il y a l'euro. Tout ça. Et nous, on a des raisonnements. Nous, on a des raisonnements. Et moi, le tableau d'abord. Moi, le tableau d'abord. Moi, le tableau d'abord. Moi, je vais passer tout ça. Moi, je vais passer. Moi, je vais passer. Et voilà. Voilà. Et, à me dire. Ici, je vais démarrer. Et NS. Bien sûr, je vais passer. Moi, je vais passer. Moi, je vais passer. Activation. Désactivation. Et L. L. Et satisfait. Ici, vous vous démarrez avec NS0. Non, pas NS0. Parce que ça, c'est là. NS0. Ça, c'est NSN. NSN. Bien sûr, il y a une autre. Mais, quand on peut démarrer ici avec NS1. Sanlala, qui diffère ? Il diffère le dernier cycle. Il diffère. NA2-. Ça veut dire Sanlala qui vous fait NA2+. OK. Et, un A2+, pour son outil, vous tapez avec NS3. Un S3, pour faire... Non. Un A1+, je reviens. Un A1+, c'est le mot démarrer ici. Un A1+, pour son outil, vous battez avec NS3. Et NS3, pour faire de sorte que... Un S3, pour son outil, là. Il vous fait un A2+. Et, un A1+, c'est le mot démarrer ici. 2 S1+, et ça, vous... 2 S0+. Et puis... Et puis... Moi, je supposez... Moi, je supposez que... Ça, quand vous faites 2 S0... Après ça, vous avez besoin d'un A2+. Mais, c'est vraiment pour moi qu'on fait un A2-. Parce que, moi, je finis avec un A2-. OK. C'est ça, c'est ça, le problème. Moi, je finis avec un A2-. Et... 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 Un A2-. L'I, il peut faire... NS4. Ça veut dire NS4 qui pourra quitte l'I. Ça veut dire que, quand vous voulez en condition bouton poussoir, et NS4, vous m'assurez que, un A2-. C'est une ré-retour de notre position. NSN et NS4 pourra quitte l'I. OK. Et là, bon, quand ça, 2 S0, là. Il a quitté ça là. Vous m'assurez aussi là. Bon. En deuxième circuit, là, il y a bien. Moi, je l'ouvre ça là. Moi, je l'ouvre ça là. Et là, il réveille là. Disons que vous m'appuyez le bouton reset. Vous m'appuyez le bouton reset. Et là, ça a la pour on. Le reste vous zéro. Mais vous avez ça pour on. Vous appuyez lui-même. Là, le prochain pour on, c'est ici. Et voilà, on va dire, mon pas servi ça deux derniers, là. Et ça aussi, c'est une bonne façon de faire. C'est une bonne façon de faire. OK. Et nous, on va mettre ça. Nous, on va mettre ça. Je vais le faire. On va dire, mon clôture ça là. Mon clôture ça là. Bien sûr. Can I save? Yes, I will save. Et ça n'a qu'il y a test ça. Et voilà. Et voilà ce qu'il nous fait. Je vais stopper ça. Tout reste pareil. Mon bouton poussoir avec NS1 avec NS4 NS4 et tout reste pareil. Même principe. Même même la ligne etc. Bon, moi, je n'ai pas une sensée. Un peu. La ligne reste pareil. Les lignes A1, A2, A3, A4, A5, A6. C'est A6. Je me dis A8. Je me dis A6. Je n'ai pas une sensée. Je me dis A6. Là, c'est A6. A6. ça, c'est A6. OK. Et ça veut dire ça, A1. Là, allez-vous faire un A2 moins. Oui, un A2 moins. C'est A1. A2 pour faire un A1 plus. A3 pour faire un A2 plus. Suivez. un A4 pour faire un A2 moins. Un A5 pour faire un A2 plus. Et un A6 pour faire un A2 moins. OK. Et un A2 moins pour faire un A1 plus. Un A2 moins. OK. Et si vous regardez là, voilà, vous pouvez se plait. Et quand vous pouvez se plait, vous trouvez la première réactif. Le voyant allumé ici. Et si vous pouvez se réciter là, et vous trouvez, arrive là, là. Mais ça, parce qu'il y a une loupe là. Il y a une loupe là. Voilà, une loupe. Il n'y a pas trop trop. Il y a celui-là. Il y a celui-là. Il y a un desactif. Il y a un actif. Et quand vous pouvez se plait, ça loupe là. Il y a un haloup là. Il finit. Maintenant, c'est assez ce que vous pouvez se réciter. Voilà. Et puis, il y a une première étape. C'est là. Là, il y a un A1. Il y a un bleu foncé. Et il fait le même travail. Il faut sauter. Il y a là-bas. Troisième faut sauter. là-bas. Ça fait qu'un S5. encore. À côté, il y a NAN- 2A plus 2A- et là, il faut sauter. Un, deux. Après, il fait le premier. OK. c'est ça. Et le Graph 7, il est là. Le Graph 7. Qu'est-ce qu'il vaut bien faire? Alors, si, il va prendre. Le Graph 7, le premier, c'est N2-, N1+, le Graph 7, c'est pareil. Il y a une différence. Ns4. 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 Le Graph 7, c'est pareil, parce que le fonctionnement pareil. Le fonctionnement pareil. le Graph 7 paré et le Graph 7 l'évoluait pareil. Il évoluait pareil. Côté 3 et 4, il y a un petit peu. Et là, il vaut rérément là. Il vaut faire cette dernière. Il va dire A1 pour faire ça. N2-10. OK. Et je stoppe le portage. Je stoppe le portage. J'espère que je ne comprends la leçon. J'espère que je ne comprends toute la leçon sur le schéma neumatique, la logique neumatique, les composants neumatiques, et nous ne sommes pas capables de faire tout, bien sûr, nous ne sommes pas capables de faire tout pour le programme, mais nous ne sommes pas capables de faire suffisamment pour obtenir une notion même très avancée, je suis capable de comprendre un schéma neumatique assez compliqué, assez compliqué, mais bien sûr, il y a un schéma pour comprendre la question, le troisième année, et là, je suis là-bas, pour avoir une vidéo, je ne vais pas recommencer, mais bientôt, je vais commencer cette vidéo, et bientôt, je vais commencer aussi la technologie de TDE, etc. Nous, nous, nous sommes, nous sommes, avec combien de temps nous sommes pour faire un travail, mon disponibilité. Et une autre chose, je vais vous dire, dans la liste de travaux pratiques, support aux travaux pratiques, au commencement, je lui explique le régime double T, et comment on calcule le courant de défaut, et là-dedans, je me suis servi un simulateur qui m'appelle Schémaplique, 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 il donne 45 jours de simulation gratuite, et il est très, très puissant, il est très, très puissant, et si j'ai envie, pour moi, moi, gagner un lit, pour beaucoup de temps, mais après 45 jours, ou réformate le computer. Et pour moi, il est facile, il faut réformate ça, on ne peut pas avoir de problème, et voilà, vous gagnez un software, démocratie à vie, bien sûr. Et puis, moi, la leçon, et sa trois leçon-là, je lis plus sur le régime double T, et il n'a pas d'animation là-dedans, et on explique beaucoup comment on calcule le courant de défaut, en cas de défaut franc, ou bien de défaut, qu'il y a une résistance, etc. Et puis, comme je suppose aux travaux pratiques, on fait une leçon de normatique de 1 à, ce qu'il nous pourrait faire, de 14. Et il est suffisant, il est suffisant pour la classe de T2. OK? Et bien sûr, bien sûr, moi, pour faire encore une vidéo, pour support aux travaux pratiques, pour faire encore une vidéo, comme support aux travaux pratiques, moi, maintenant, moi, n'amène les autres l'idée, et bien sûr, nous, nous, nous avons fait études d'équipement, etc. Et nous, 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 comment ça a évolué, nous, comment ça a évolué, et bon week-end, et STCF, pas trop garde de distance, mais d'autres masses, etc. Parce que là, le virus se fait propager, je ne sais pas comment vous dire ça, mais très vite, très vite. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501